Le thème a déjà réjoint sur ce plateau, il s'agit de M. Joseph Kibangula qui est secrétaire général de l'Union Nationale des Infirmières et Infirmiers du Congo. Bonsoir. Bonsoir Madame Stella. Alors on constate depuis un temps la grogne dans les hôpitaux de la RDC. Qu'est-ce qui se passe ? Oui merci Madame. Au moment où j'interviens dans votre émission, le mécontentement des infirmiers va grandissant pour le simple fait que nos revendications depuis l'an 2013 jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais obtenu des solutions escomptées compte tenu de l'attitude discriminatoire du gouvernement dirigé par M. Matata Pognon. Madame, à titre de rappel, en 2013, nous avons eu à négocier avec le gouvernement actuel qui est dirigé par M. Matata Pognon. Et c'était au mois de mai, le 17 mai précisément, 2013, nous avons eu à signer avec le gouvernement. A l'époque c'était le ministre Moukoko avec le ministre de la Santé actuelle et le ministre de la Fonction publique qui est parti. Nous avons signé un protocole d'accord pour voir dans quelle mesure on doit, on devait améliorer la situation des infirmiers dans ces pays. Malheureusement, ce protocole d'accord est démarré, l'être morte jusqu'à l'année 2016, aujourd'hui où nous sommes, qui a été remplacé par un autre protocole d'accord signé en novembre dernier, donc en 2015, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'effet. Et vous vous rappelerez aussi que nous avons été en grève pendant des semaines et le gouvernement a trouvé comme voie de sortie, c'est la signature de ce protocole d'accord pour nous mettre ensemble, pour nous mettre d'accord et étudier les problèmes qui s'est posé. Et quels sont justement les points d'achoppement avec le gouvernement ? Le point d'achoppement, madame, c'est les revendications liées à la rémunération, à la prime des risques. Madame, je vous ai dit l'attitude discriminatoire du gouvernement. L'année passée, nous étions déjà au mois de septembre, vers la fin de l'exercice budgétaire. Le gouvernement a donné 150 000 à chaque médecin sans qu'il y ait distinction des grades. 150 000 francs congolais, vous voulez ? Congolais, ajoutés à chaque médecin de manière qualifiée de fortuite. Parce que, madame, le budget était déjà à terme, mais on s'est posé la question de savoir d'où étaient venus ces budgets-là qui a payé tous les médecins de la République et avec le même montant. Ça nous a tiqués, ça nous a choqués et nous avons compris que nous qui avions déjà des cahiers de revendications sur la table du gouvernement, au lieu de prendre en compte nos revendications, on donne satisfaction à une seule catégorie de professionnels et on nous laisse, nous, entrer de regarder, de trimer de cette manière-là. Et nous avons été mécontents, nous avons initié la grève qui a été une grève généralisée à travers le pays, mais le gouvernement a trouvé mieux de nous inviter autour de la table pour pouvoir signer un protocole d'accord. C'est ce que nous avons fait. Mais malheureusement, depuis la signature de ce protocole d'accord jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait du côté du gouvernement. Pourtant, le banc syndical a déjà pris deux initiatives en écrivant au gouvernement pour rappeler que parmi les clauses qui se trouvent dans les protocoles d'accord, il y a une clause qui demande la mise en place d'un comité de suivi. Ça n'a jamais été fait. Le gouvernement ne se met pas outre mesure et nous, nous avons compris que c'était mépris. Concrètement, vous voulez qu'on majore votre prime des risques alors que le gouvernement se trouve en difficulté ? Quelle difficulté, madame ? Il y a les élections qui sont en vue. Écoutez, non, c'est une raison, c'est un argument faux qui ne tient pas debout. Lorsqu'on a donné les 150 000 francs aux médecins, d'où était venu cet argent-là ? Est-ce que nous n'étions pas dans le circuit des élections pour avancer cette raison de dire que c'est à cause des élections ? C'est faux et archi-faux, madame. Le gouvernement doit être un gouvernement équitable qui satisfait les besoins de tout le monde de la même façon. Parce que nous, on ne peut pas continuer à accepter cette injustice tout simplement parce qu'on va avancer les raisons d'organisation des élections. C'est faux et archi-faux. Et à l'issue de vos travaux, les travaux de la commission du suivi, des suivis des protocoles d'accord signés en novembre 2015, vous gagnerez quoi concrètement ? Nous voulons gagner ce que nous avons demandé, madame. Parce qu'imaginez-vous que jusqu'aujourd'hui, il y a les infirmiers qui touchent 7 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs de primes. Est-ce que vous ne vous posez pas, même ce gouvernement-là, s'il est vraiment responsable, il ne se pose pas la question de savoir comment ces gens-là, qui touchent 7 000 francs à la fin du mois, comment ils vivent ? Et si vous n'êtes pas écouté, M. Kibangula, si vous n'êtes pas écouté, vous allez sécher le travail, c'est ça ? Tout est possible, madame. Nous en avons assez. Tout est possible. Parce qu'il ne faut pas qu'on profite de notre silence pour nous traiter de n'importe quelle manière. Nous sommes des humains, nous sommes des responsables, nous avons des charges sociales, mais on doit quand même nous traiter comme des humains dans ces pays. Il y a deux mois, c'était le même mouvement. Après, vous avez capitulé. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui ? On a capitulé parce que c'est là aussi, la population ne nous écoute pas. C'est lorsque nous, nous commençons à mener des actions, de sécher les hôpitaux par exemple, que les gens commencent à pleurer. Mais on ne voit pas quelqu'un qui vient se mettre debout. Même ceux qui pensent défendre les droits de l'homme, ils n'ont jamais parlé à notre place pour revendiquer ce que nous sommes en train de revendiquer. Eh bien, nous nous prenons en charge nous-mêmes. Nous allons lutter, nous allons chercher à obtenir ce que nous voulons obtenir. Et ici, ce que nous voulons, c'est l'amélioration des primes de risque. On ne peut pas continuer avec une prime payée de manière dérisoire, 7 000 francs, 10 000 francs, au moment où j'ai des charges sociales, tout le monde a des charges sociales. Ça, c'est un mépris du gouvernement à l'endroit des professionnels infirmiers. Merci Joseph Kibangoula. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo. Merci d'avoir été sur ce plateau de 2 heures de news. Merci Madame. Voilà Madame, Messieurs, c'est par ici que se réferme cette première partie de 2 heures de news. Retrouvez dans une poignée des minutes, John Omobotokai, qui se fera le plaisir de vous présenter la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve donc le vendredi prochain. Très bon début de week-end chez vous.